Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour notre dernière rencontre de cette 13e édition. Je dois dire que quand je regarde la salle aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que ces rencontres apparemment répondent à quelque chose comme un besoin. On est ensemble, on voit des gens intelligents qui ont de l'expérience. Par les temps qui courent, on n'a pas toujours le loisir de les rencontrer. Et donc c'est une chance, encore une fois, merci monsieur le maire et tous ceux qui permettent qu'on soit réunis ensemble. Parce que je suis sûr qu'après ces rencontres-là, on a des idées un tout petit peu différentes, peut-être très peu parfois. Et puis surtout, dans les 3-4 semaines qui suivent, reviennent des choses qu'on a entendues. Ce n'est pas simplement les deux jours de rencontre. Il y a quelque chose qui continue de cheminer chez les personnes, y compris d'ailleurs ceux qui étaient là. Et donc voilà, c'est assez riche de pouvoir avoir ces rencontres. Alors, nous allons parler maintenant de Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, tout le monde le connaît. Parce qu'à l'école, on se souvient de sa moustache blanche, sa canne, chapeau dans les tranchées de 14-18. Et ensuite, son nom est rappelé tous les 2-3 ans, parce que chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur est nommé, on dit que c'est le premier flic de France. Or, la personne qui a inventé le premier flic de France pour être ministre de l'Intérieur, c'est Georges Clémenceau. Et donc, ça fait plus d'un siècle que chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur dit le premier flic de France, grâce à Clémenceau. Alors, il y a eu pas mal de biographies de Clémenceau, plusieurs. Et voilà que, parmi toutes les biographies, il y a trois petites lignes à la fin. Georges Clémenceau, à partir de 83 ans, il est mort à 89, a entamé une liaison avec une dame. Et ils ont connu un amour fou. Et plus de 700 lettres, enfin, un peu moins de 700 lettres ont été engagées, ont été envoyées par Clémenceau à cette dame, à 83 ans. Et alors, il y a quelqu'un qui, en lisant ça, a une curiosité et qui s'est dit, c'est quand même incroyable que ce garçon, Georges Clémenceau, qui fait peur à tout le monde, tout le monde est terrorisé par Clémenceau, y compris le président de la République, Poincaré à l'époque, qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà que cette personne qui terrorise tout le monde a écrit près de 700 lettres d'amour. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment c'est possible ? Et cette personne s'appelle Nathalie Saint-Cricq. Et le livre qu'elle a écrit est assez formidable, parce que c'est vrai qu'on se demande ce que cette personne, qui était misogyne à l'origine, a pu écrire à cette dame entre 83 et 89 ans. Et voilà, on a tous envie de savoir quel a été le dernier amour et les dernières décisions de Clémenceau. Avant qu'il meure, il faut se souvenir que Clémenceau, c'est un héros national. Personne n'a connu depuis la popularité de Clémenceau. Alors, Nathalie Saint-Cricq, on la connaît, puisqu'elle sculpte, si j'ose dire, les responsables politiques depuis des années à la télévision. Et moi, je dois dire que j'ai toujours remarqué que Nathalie Saint-Cricq avait une particularité. Quand on demandait à la télévision, qu'est-ce que vous pensez de telle situation, etc., 9 fois sur 10, c'est, alors il y a telle position, il y a telle position, et on verra ce qui se passe. Alors, il y a une personne qui diffère, c'est Nathalie Saint-Cricq, qui est toujours carrée. Elle dit ce qu'elle pense à la question qui lui est posée. Et ça, c'est précieux à la télévision, et c'est à ce double titre qu'on est content d'accueillir. Merci. Personne ne va faire de réflexion. Arrivée hier à Vichy, visite ce matin de la ville. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit basket. Moi, je me serais bien mieux pour venir ici. J'ai arpenté pendant deux heures, j'étais très contente. C'est beau, quand même. C'est une ville, en plus, il faisait beau ce matin, c'était sympathique. Alors, avant de parler de Clémenceau, je voudrais juste vous poser deux questions à Nathalie Saint-Cricq, parce que moi aussi, j'ai été journaliste politique pendant quelques années. Et donc, vous avez co-animé, co-animé en 2017, c'est vrai, vous étiez deux journalistes, vous avez co-animé le débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et alors, pour la personne qui est là, à cette place-là en ce moment, est-ce que c'est le Graal, comme on dit, c'est-à-dire la plus haute fonction possible quand on est journaliste à la télévision, arbitrer ou co-arbitrer, en l'occurrence, le débat présidentiel, c'est-à-dire même un moment important pour la nation, ou bien au contraire, tout est tellement contraint dans cette affaire que l'intervention est quasiment interdite aux journalistes qui sont censés arbiter le débat ? Alors, les deux. Un, je ne vais pas commencer à cracher dans la soupe en disant, non, non, ce n'est pas très intéressant. J'ai été choisie par défaut, ils ne se sont pas dit tout d'un coup que j'étais un génie absolu, qu'il fallait à tout prix que j'y sois. C'est simplement qu'avec les salades, entre on refuse un tel, on refuse un tel, il faut une femme, un homme, je ne sais pas quoi. Au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord sur moi, comme plus petit comme un dénominateur. Je savais que c'était contraint parce que j'avais des consœurs, des confrères qui l'avaient fait avant et qui me disaient, il y a l'horloge, on est plus une espèce d'horloge ovulente, une espèce d'une sorte de compteur. En plus, vous avez à l'oreillette vos patrons qui vous disent l'agriculture, la fiscalité, l'immigration. Donc en gros, ce n'est quand même pas très passionnant. Ensuite, vous ne pouvez pas poser des questions ouvertes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire Marine Le Pen, vous avez décrété que le code du travail n'avait pas besoin d'être modifié. Non, c'est Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites en matière de travail ? Vous ne pouvez pas dire à Emmanuel Macron, vous trouvez que la pression fiscale est trop importante, qu'est-ce que vous proposez ? Non, c'est quelles sont vos propositions en matière de fiscalité ? Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, c'est un peu bête comme question et qu'ensuite, vous ne pouvez pas les relancer, vous êtes obsédés parce que la première question, Marine Le Pen doit répondre et après, Emmanuel Macron doit finir, que celle d'après, Emmanuel Macron doit commencer et Marine Le Pen doit finir. Bon, c'est extrêmement codifié et en plus, il s'est trouvé que cette année-là, ils se regardaient tous les deux et que nous, en gros, on aurait pu aller faire un tour, ça ne les aurait pas spécialement perturbés. Si vous rajoutez à ça que notre son à Jacques-Ubizine et à moi était très bas et qu'on disait désespérément, s'il vous plaît, on va passer à la suite. On ne nous entendait pas, donc on a donné l'impression d'être un peu des potiches, un peu idiotes, ce qui n'était pas entièrement faux, mais ce que j'ai passé mon temps à expliquer en disant que c'était la règle et que même si à un moment donné, j'ai dit ça suffit et qu'après, tout le monde a dit, oh là là, ils n'ont même pas parlé d'écologie. Ce n'est pas moi qui ai choisi les thèmes. Ce sont les candidats. Ils se sont mis d'accord et ils savaient très bien que l'écologie était à la fin et ils savaient très bien que s'il restait trois heures sur un sujet, ils ne le feraient pas. Donc, en gros, un, c'est contraint. Deux, c'est quand même plus sympa de faire ça une fois dans sa vie qu'il faudrait d'être sur son canapé. Donc, je ne vais pas me plaindre. Énorme avantage, j'ai perdu trois kilos. Voilà, pour se créer à manger tellement j'avais la trouille. Mais comme je ne ferais ça qu'une fois dans ma vie, il va falloir que je trouve un autre système pour la prochaine fois. Et c'est un privilège quand même, comme vous le disiez au début, c'est un privilège de voir les deux personnes dont l'une des deux va diriger l'État pendant cinq ans, dans le moment le plus important de leur vie. Ils jouent là. Alors, vous êtes quand même témoin de ça, indépendamment du débat lui-même. On est témoin et en plus, vu la façon dont c'est organisé, on était dans un grand hangar avec un décor. Mais surtout, il n'y avait pas un chat, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'entrer. Pas de maquilleuse, on ne doit pas nous apporter d'eau, on ne doit pas venir nous voir. On est renfermés tous les quatre. Alors, il y a les caméras, évidemment, mais les gens ne doivent pas venir nous voir. Donc, si vous voulez, la minute avant laquelle ça commence, quand ils arrivent, c'est extrêmement marrant, intéressant, de voir la gestuelle, comment ils se disent bonjour ou pas, comment ils se regardent. Si avant, ils sont comme ça ou s'ils se regardent comme ça. Là, en l'occurrence, ils se regardaient en face avec chacun une espèce de petit sourire, comme si ça avait été deux pumas prêts à... Moi, j'ai un chat, il fait un peu ça, il me regarde et puis d'un coup, il se fonce. Marine Le Pen, un gros dossier. Macron, deux feuilles, A4, hyper organisé. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils avaient peur. J'ai l'impression qu'ils étaient contents d'y aller. Et j'avais un collaborateur de Macron qui m'a dit il faut être solide, ça va être une boucherie. Je me suis dit, effectivement, ça commence bien, la boucherie. D'un autre côté, à partir du moment où on n'est pas attaqué, mais c'est intéressant. Et puis, quand Marine Le Pen est partie un petit peu dans un truc, quand elle a commencé à nous regarder, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est vrai que la peur qu'on avait au début s'est évanouie au bout de 3-4 minutes parce que ça a été d'une telle violence que moi, je n'ai pas vue et que Christophe n'a pas vue parce que nous, on est dans une grande pièce, on a deux personnes qui sont à 3 mètres. Vous n'avez pas senti l'électricité ? Mais pas à ce point-là, parce que vous, quand vous regardez ça à la télé, vous avez deux fenêtres, vous voyez Marine Le Pen, Emmanuel Macron, le son très fort, et vous avez l'impression que c'est intense. Nous, tout est un peu dilué parce que c'était grand. Je ne les entendais pas crier. Et quand je suis sortie, les gens m'ont dit, oh là là, c'était horrible. J'étais obligée d'aller fumer trois fois tellement c'était violent. Moi, j'aurais dit, ah oui, c'était violent. Je ne me suis pas spécialement rendu compte. Enfin, c'est drôle à faire. Enfin, ça se fait une fois dans sa vie. On revient à votre livre. Vous aimiez Clémenceau, avant de commencer le livre, avant de décider, vous avez comme ça une préférence. J'aimais bien le personnage, j'en savais. Il se trouve que j'avais lu deux biographies de lui, parce que pour ne pas l'aimer dans l'absolu comme ça, en fonction des petites phrases ou des blagues ou des saillies qu'il pouvait faire. Et il faut mieux aimer le personnage, parce qu'honnêtement, on passe deux ans avec lui. Et deux ans, c'est à la fois cour et long, mais si votre personnage ne vous plaît pas, écrire pendant deux ans sur quelqu'un, il faut mieux abandonner. C'est deux ans de travail entre les documents ? Entre le moment où on cherche. Parce que moi, j'ai trouvé un truc de côté. Pour chercher sur Clémenceau, ça ne m'a pas exonéré de lire les vraies biographies d'historiens. Ça ne m'a pas exonéré de lire tout ce que Clémenceau a écrit. Il a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a qui ne sont pas franchement faciles à lire, ni faciles à comprendre, et d'un ennui absolument mortel. Il faut lire les correspondances, 700 lettres. J'ai de la chance, puisque les réponses de Marguerite ont été brûlées, donc je n'ai pas eu à les lire. Vous avez à les écrire. Oui, mais je suis allée dans la famille de Marguerite. J'ai retrouvé ses arrières-petits-enfants. J'ai essayé de retrouver des gens, des photos. Alors ça, c'est le côté que j'aime bien, c'est-à-dire partir à droite et à gauche. Ils avaient tout gardé ? Ils avaient gardé en partie un certain nombre de choses. Mais c'est toujours mieux de travailler sur quelqu'un dont... En l'occurrence, ses petits-enfants ne l'avaient jamais connue parce qu'elle est morte assez jeune. Mais leurs parents me disaient, elle faisait ci, elle faisait ça. Elle était joyeuse. Ce n'est pas possible d'écrire sur quelqu'un quand on n'a pas une idée de l'endroit où elle est née. Donc je suis allée voir sa maison. Et je fais la même chose avec Clémenceau. Je suis allée à Saint-Vincent, je suis allée à Paris, je suis allée dans sa chambre, je suis allée regarder la salle de bain, je suis allée regarder tout. La cuisine, les haltères qu'il faisait le matin, même les toilettes, vous voyez, tout, pour essayer de m'imaginer comment il fonctionnait. Par parenthèse, c'est incroyable de voir que c'était une personne très célèbre qui n'avait pas de problème de moyens. Il vivait dans des conditions... Attendez, il n'a jamais possédé quelque chose. C'est-à-dire que, un, c'est quelqu'un, ses parents, son père avait du bien, mais un bien en termes de stock et n'a pas de flux, c'est-à-dire qu'il avait des propriétés en Vendée qui étaient exploitées. Mais pas de cash, comme on dit. Pas de cash, pas exactement. Et surtout, tout l'argent, la partie de l'héritage de Clémenceau a été grillée dans ses journaux. Parce qu'il a créé des journaux tous les trois jours. Des déficitaires. Et qui étaient déficitaires, bien que la diffusion à cette époque des journaux a été sans commune mesure avec aujourd'hui. Quand vous voyez le j'accuse, le l'aurore j'accuse de l'affaire Dreyfus... 300 000 ? C'est 300 000. 300 000. Nous, aujourd'hui, on serait bien content, certains petits seraient bien heureux d'avoir 300 000. Surtout en défalquant le fait... Enfin, le fait que les gens n'étaient pas forcément tous aptes à lire, tous aptes à déchiffrer ça. Donc c'est quand même quelque chose qui était extrêmement vivace. Et donc, il a grillé son patrimoine et il s'est retrouvé à la fin de sa vie locataire à Paris et avec sa maison à Saint-Vincent qui lui a été donnée par un vieux catholique de droite qui a quand même donné sa maison à ce Clémenceau. Et en échange de ça, il donnait de l'argent tous les mois à la caisse des pauvres gens. Mais enfin, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, non ? Au début, non. Mais alors, il a eu de l'électricité en 23. Oui, en 23, c'est-à-dire... un peu tard. Alors, il avait de l'eau, mais il n'y avait pas de salle de bain. Ce qui, quand on sait qu'il a accueilli une jeune femme qui était plutôt d'un milieu... Cossu. Oui, cossu, un peu bourgeois. Elle avait une grande maison avec une grande salle de bain. C'est pour ça que j'aime bien les détails. C'est que la première fois, on a installé à Clémenceau, à Paris, une espèce de radiateur chauffant pour mettre les serviettes. Il était complètement en extase. Et c'est vrai qu'elle, elle est allée le voir. Et les gens qui allaient à Saint-Vincent voir Clémenceau, lui disaient « Elle est où, la salle de bain ? » Et à ce moment-là, il montrait la mère en disant « Elle est là. » Donc, on peut imaginer qu'une femme d'une quarantaine d'années un peu soignée et tout ça. Voilà. Et les toilettes au fond du jardin parce qu'il y avait des siennes perso qui étaient dans sa chambre. Je ne vais pas vous faire non plus un bilan sur les installations. Quelqu'un d'aussi célèbre que lui qui avait sa vie et vivait dans des conditions... Non, attendez, il a découvert. Il y a un truc qui l'a rendu absolument trans. Parce qu'il parlait déjà de réchauffement climatique en disant que le temps se déréglait à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'en 1927, il a eu un été à 40 degrés à Saint-Vincent et il a découvert l'existence du réfrigérateur à ce moment-là. Et il en était complètement... Complètement nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans un manoir de ses parents. C'était un truc austère avec des courants d'air. Puis on était élevé à la dure. Enfin, ça, c'est un peu différent. C'était autre chose que maintenant. C'est autre chose. Je ne vous fais pas le coup du « C'était mieux avant », mais Cléonceau, ce n'est pas le genre de mec à s'évanouir s'il y a un courant d'air. On va trouver qu'en gros, il ne va pas tenir. Il faisait 30 km par jour à pied, du sport jusqu'à 86. C'est solide. Qu'est-ce qu'il vous a convaincu ? Parce que vous avez bien compris que ce serait un travail long. Il y avait beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à relire, beaucoup de gens à voir, etc. Quand avez-vous décidé de passer des mois, entre un an et deux ans, à écrire ce livre ? Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, d'écrire ce livre ? Moi, j'étais convaincue que c'était intéressant. Heureusement. Puis j'ai testé auprès des gens autour de moi. Mais quand je dis tester, je ne teste jamais auprès de gens comme moi, parce que ça n'a aucun intérêt. Si je demandais à mon mari, à mes enfants, on me dirait probablement pour avoir la paix, que c'est formidable, comme ça, ça m'occupe pendant deux ans. J'arrête de fatiguer le monde. Elle ne sera pas sur notre dos. J'ai demandé à des gens en disant « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir. » C'est une histoire d'amour. J'ai cru comprendre que ça intéressait et j'ai cru comprendre que ça intéressait un peu pour plusieurs raisons. Soit vous aimez les histoires d'amour ou d'amitié et ça peut vous intéresser, soit vous aimez la politique. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un truc gnan-gnan, genre Clémenceau écrit des lettres à une femme qui lui répond. C'est qu'il y a beaucoup de politiques dans leurs échanges. On revient sur son passé, on revient sur plein de choses. Donc, si vous voulez, on peut prendre chacun ce qu'on veut. Je ne suis pas en train de faire l'article, mais je me suis dit qu'en fonction des chapitres, je tourne. Et puis surtout, il est drôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne voulais pas faire un truc sinistre. C'est quand même quelqu'un. Il est très drôle, très méchant. Très méchant. Il l'a vécu à ses dépens, c'est-à-dire qu'à force de se foutre de la figure de tout le monde publiquement, parce qu'on parle de la rudesse du Parlement aujourd'hui en disant que c'est épouvantablement violent. Oui, c'est violent sans talent. À son époque, c'était violent avec talent. C'est-à-dire que les choses qui... Merci. Même les choses... Je crois en plus, je ne vous ai même pas dit bonjour au début. Les choses qu'il écrivait. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt ou disparaît un homme politique ou quelqu'un qui est important, tout le monde dit « T'es merveilleux, t'es formidable, gna 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 ». Bon, évidemment, on ne va pas dire... Mais lui, quand Félix Ford meurt, il dit, il est entré dans le néant et il va se sentir à l'aise dans son univers. Quand il fait son testament et dit publiquement à tout le monde « Épargnez-moi un discours de M. Poincaré, j'aurais l'impression de mourir une deuxième fois ». Tu es président de la République, par parenté. Tu es président de la République. Pendant la guerre, quand Poincaré lui demande des nouvelles alors que lui est président de la République et Clémenceau président du Conseil, même si à l'époque le président de la République est moins important, il envoie une lettre à Clémenceau en lui disant « Je vous prie de cesser de me déranger, on me téléphone, parce que vous me faites perdre et mon temps et mon énergie ». Bon, si vous voulez, un type qui fait ça, un type qui est à l'Assemblée, à la Chambre, parce qu'il y a quelqu'un qui l'énerve, qui mange dans l'hémicycle, un député qui n'arrête pas d'amener du pâté ou je ne sais pas quoi, donc il trouve que c'est extrêmement... et ce type, à 65 ans, parce que c'est ça qu'on fasse des bêtises à 25 ans avec l'esprit un peu potache, mais à 65, 70 ans, il arrive, il prend, il avait une petite fiasse de Porto, je ne sais pas quoi, de Madère, et il lui met d'un coup comme ça, en lui disant comme ça, vous aurez la boisson qui va avec. Moi, alors, j'ai peut-être un esprit anecdotique, mais ça me fait marrer. Et je trouve qu'être aussi âgé pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, on est la même chose. C'est vrai, oui, on est à 15 ans. Aussi âgé, aussi dynamique, puisqu'il passe sa vie à aller chercher des plantes, des fleurs, il correspond avec Monet sur des graines de trucs. Il se lève à 4 heures du matin, quoi qu'il arrive, il écrit à tout le monde. Et on a l'impression qu'il est submergé de boulot, qu'il ne peut pas avoir une minute à lui. Il continue à rire, il continue à faire le joli cœur auprès des femmes, et, comme si son emploi du temps n'était pas suffisamment occupé, elle lui demande de faire une biographie de Demosthènes. Enfin, elle ne lui demande pas cette biographie-là, c'est lui qui choisit, et il se remet au grec ancien, et il écrit une biographie de Demosthènes à 84 ans. Moi, je me suis dit, c'est quand même... Ça vaut la peine de regarder. Je me suis dit qu'il allait me remuer, probablement, et que, face à ce genre de modèle, je serais obligée de me tenir bien et de ne pas être feignante. Et surtout, voilà, c'est quelqu'un qui avait une force de vie. C'est présent sans arrêt, cette force de vie. Quand il dit, on me dit d'attendre les beaux jours, mais les beaux jours m'attendront-ils ? C'est qu'il a toujours la peur. Il a une espèce de fuite en avant de peur que ce soit. Qu'il n'ait pas le temps, et surtout quand il dit quand on est jeune, c'est pour toujours. C'est-à-dire qu'il a une espèce de vitalité en jeune, et il considère que 60, 70, c'est pas grave. On peut toujours profiter, mais au joli sens du terme, pas profiter. De toute façon, je ne suis pas objectif. C'est un personnage... Il n'y a pas quelque chose qui vous a dérangé ? C'est qu'il était misogyne, quand même. Carrément misogyne, mais alors pour de vrai, comme on dit. Je pense qu'il est très misogyne, je pense qu'il est de son époque, et qu'il a une vision des femmes qui est soit des mères, c'est-à-dire... Il était contre le droit de vote, par parenthèse. Il l'a dit. Oui, alors il était... Il avait plein de féministes dans son entourage et des journalistes féministes et tout. Il a considéré, ou il justifiait de mauvaise foi qu'on ne devait pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles voteraient comme leur curé ou qu'elles voteraient à droite. Et ce qui est un argument qui a été beaucoup mis en avant... Ah oui, c'était un gros argument. Par les radicaux, par la gauche. Oui, absolument. Voilà, qu'il était extrêmement... Tous les laïcars. Extrêmement anticlérical. Mais c'est vrai que... Alors, le seul bémol... Alors, il s'est très mal conduit avec sa femme, ça, on est totalement d'accord. Il a... C'était un coureur de jupe. Totalement d'accord. C'était vrai ou il s'en vantait, je dirais ? Ah ben, même si c'est pas 800, ne serait-ce que 500, c'est quand même pas mal. C'est le nombre de conquêtes... Il faisait, quand on lui disait plus de 800 conquêtes, il disait... Ce chiffre est peut-être excessif, mais... Il y a du vrai, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il était et qu'il écrivait aux femmes. C'est pas simplement quelqu'un qui consommait, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui aimait la compagnie des femmes. Et c'est vrai qu'il était extrêmement rétrograde et qu'il préférait des femmes un peu jolies, pas idiotes, mais qu'ils soient calmes quand même, pas trop... Viennent leur rang, c'est-à-dire inférieur. C'est-à-dire leur rang de femmes, c'est-à-dire se taire comme dans les femmes savantes. Condition qu'elles soient discrètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie politique que vous avez croisée, puisque vous êtes une des personnes qui croise le plus de femmes et d'hommes politiques en France, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui lui ressemble ou bien c'est d'une autre époque ? C'est fini. Il n'y aura pas de Clémenceau. C'est terminé. Il y a plusieurs raisons pour ça. Un, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'il a pu faire. D'abord, parce que les circonstances ne se prêtent pas à des actes héroïques ou... qu'il a pu avoir et d'autres choses qu'il a pu faire qui ne sont pas forcément appréciées. Parce qu'il y a quand même toute une partie de la gauche qui a dénoncé Clémenceau puisque quand il est arrivé au pouvoir, il a réprimé un certain nombre de grèves et que dans toute une partie de la gauche, on l'appelait le briseur de grève. C'est-à-dire, considérant qu'il était à l'extrême gauche quand il était dans l'opposition, ça arrive, ça. Et qu'une fois il se gare de l'intérieur, il aimait l'ordre et il considérait que le droit au travail, c'est-à-dire que il considérait que le droit de grève était totalement sacro-saint, mais il voulait que les gens puissent aller travailler et que les piquets de grève c'était pas supportable. J'ajoute qu'il est arrivé au pouvoir en plein essor et début de la CGT et du syndicalisme avec un syndicalisme qui était très, très offensif. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à la CGT, en fait. On en revient toujours à la CGT. Non, il n'y a plus d'un politique. Non, alors, d'abord, je pense qu'il n'y en a plus parce que c'est une autre époque, tout est transmis à la télé. Je pense ensuite qu'il se ferait lourder en une journée, voire une heure, s'il était ministre à cause de Twitter, des réseaux sociaux, de la retransmission, c'est-à-dire il dirait forcément une horreur. ou même pas une horreur ou quelque chose qui serait prêté à la critique. Et il en disait. Il a toujours dit qu'il ne pouvait pas... Il ne pouvait pas... Quand il y avait un bon mot, c'était plus fort que lui. Il savait très bien que ça serait contre-performant. Ça lui coûterait cher. Mais il a toujours dit que je ne peux pas résister à un bon mot. Donc aujourd'hui, entre Twitter, personne n'en voudrait. tout le monde le considérait comme un vieux réac. Enfin, je ne sais pas quoi. Et d'un autre côté, je ne pense pas qu'il aimerait vivre aujourd'hui. Donc si vous voulez... Ce n'est pas l'époque. Vous l'écrivez... C'est une histoire qui ne peut plus se reproduire et qui est unique. Non, non. Vous ne vous rendez pas compte des trucs qu'il disait. Quand il disait à un ministre qu'il voulait montrer qu'il avait un versant social et que le type, je ne sais qui c'est, mais bon, ça ne me prend pas. Il disait, moi, j'aime beaucoup les ouvriers qui hurlaient. Vous voulez les aimer saignants. Ah oui. Quand il faisait des blagues homophobes, quand il... C'était l'époque, probablement. C'était sans doute pas bien. Mais il a dit des... Quand il bestait... Vous voyez aujourd'hui un ministre qui arrive, qu'il soit de gauche ou de droite, ou d'extrême, ou d'extrême, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, dans les trois heures, il fait apposer une petite affichette avec... Messieurs, les fonctionnaires sont prêts de ne pas partir avant d'être arrivés. Un type qui fait ça. Oui. Sa carrière n'est pas longue. Alors, il y a un siècle quasiment jour pour jour, à quelques jours près. Centenaire. Voilà qu'en 1923, une dame arrive chez lui. Il a 83 ans, donc il a tous les défauts que vous dites, avec en plus le fait que l'âge avance et que... Comment ça, voilà ? Non, l'âge avance... Qu'est-ce qu'il y a derrière le... Donc on est de plus en plus méchant quand on est... À partir de 83 ans. On dépend quand t'as dit à devenir méchant quand on est vieux, c'est pas... Il a toujours été... Il n'est pas méchant, il est vache. Il est vache, voilà. Il est vache. Il est vache. Il est plus vache que méchant. Et il est bougon parce qu'il y a un des derniers films qui est disponible sur Internet, qui est un des premiers films on le voit, ça dure 30 secondes avec des journalistes anglais qui viennent le filmer parce que c'est une vedette, enfin c'est une vedette internationale. Oui. Il passe son temps à les engueuler en disant bon, alors maintenant vous allez arrêter comme ça. Il fait chaud, j'en ai marre. Vous avez fait vos photos, vous partez. C'est un absolu... On a juste envie de lui donner des claques. Mais je ne pense pas qu'il ait été méchant parce qu'il avait des choses... Peut-être c'est une vision de l'esprit. D'abord parce qu'il est tombé amoureux quand même. Quand on est méchant, je ne pense pas que... Ensuite parce qu'il avait... C'est vrai. Il avait quelques passions quelques passions aussi bêtes que pour les animaux. Pour les jardins. Pour les jardins. qu'il avait été anti-peine de mort dès l'âge de 20 ans quand tout le monde était anti-peine de mort. Anti-colonial. En considérant que... Parce qu'il s'intéressait aux autres civilisations parce que c'était un des rares à cette époque d'avoir voyagé, d'être allé en Asie, d'être allé en Inde, d'être allé en Égypte, d'avoir... De relativiser... Il avait une ouverture d'esprit, oui, beaucoup. Il a fait quelque chose d'absolument incroyable qui ne s'est jamais refait depuis. C'est qu'au moment du traité de Versailles... Il a fait venir les gueules cassées. Il a fait venir les gueules cassées. En considérant que... C'est un traité de paix. Alors, au moment du traité de paix... En leur disant... On leur doit. C'est-à-dire, c'est eux qui accueillaient. Et je sais que chaque fois que je parle du traité de Versailles, il y a probablement dans la façon dont on nous a appris les choses à l'école, on nous a dit que Robespierre était un très méchant et Danton un gentil. Les biographies qui sortent aujourd'hui montrent que c'est un peu plus compliqué le partage entre les deux. Et on nous a dit aussi que si on a vu la guerre de 40, c'est parce qu'on a vu Clémenceau qui avait fait un partage débile et que c'est à cause de lui et son côté très gentilhoche qu'il a créé une fureur, un ressentiment et un esprit de vengeance chez les Allemands. Les derniers travaux qui viennent des historiens sur Clémenceau montrent que c'est infiniment plus compliqué que ça. Et que les Allemands, il explique notamment dans un des livres qu'il fait à la fin de sa vie pour justement se justifier, que les Allemands n'ont pas payé leurs dettes aux Français. C'est-à-dire qu'on n'a pas saigné l'Allemagne, que les Anglais ne voulaient pas exiger les Allemands de payer puisque les Anglais commerçaient beaucoup avec les Allemands et que Keynes notamment qui était aux négociations de paix avait dit mais attendez il faut laisser les Allemands pour qu'on puisse continuer à faire avec eux que les Américains exigeaient de nous suite au débarquement qu'on leur paie des dettes de guerre et plusieurs fois Clémenceau avait écrit aux Américains en disant s'il vous plaît nous on est le territoire qui a été le plus touché c'est vrai parce que la guerre s'était faite plus en France qu'en Allemagne et alors là où les historiens ont raison c'est que la délimitation des frontières était une délimitation de frontières d'une autre époque mais sur le côté il a voulu signer les Allemands il aurait voulu le faire plus et c'est les autres qui l'ont empêché et ça n'a pas été fait et d'ailleurs c'est le seul qui en 28-29 donc Hitler c'est 33 enfin l'arrivée au pouvoir dit travail dans son coin se fait apporter des documents sur le budget le budget de la défense allemande et qui dit regardez ils devaient pas avoir ça augmenter leur budget ils ont augmenté de temps ils sont en train de fabriquer des avions en disant que ce sont des avions genre tourisme mais en fait c'est des avions qui peuvent basculer en avions de défense ils ont construit tant d'obus tant de trucs et il dit à son secrétaire particulier en 29 il dit avant 10 ans nous aurons la guerre c'est donc moi aussi et ça c'est pas un truc qu'on a raconté après coup c'est pas une légende c'est écrit dans les livres qui ont été publiés en 29 donc moi j'ai retrouvé les vieux livres et non pas les contemporains donc c'est pas apocryphe donc si vous voulez c'est quelqu'un quand même qui avait une vision c'est quelqu'un qui s'est battu pour qu'on arrête d'enfermer à l'asile tous les gens qui nous dérangeaient c'est à dire qu'en gros les gens qui n'étaient pas conformes c'est quelqu'un qui s'est battu pour que le statut de bâtard c'est quelqu'un qui s'est battu contre le statut des nourrices qui étaient obligés d'abandonner leurs propres enfants pour aller à l'été des enfants de la bourgeoisie bon alors et les gueules cassées à Versailles c'était quand même quelque chose les gueules cassées à Versailles et refusant l'académie française et l'argent qui allait avec refusant l'académie nationale de médecine refusant tous les honneurs ne touchant pas l'argent qu'il pouvait avoir et en le reversant à des caisses on lui offre une citroëne je ne sais plus la date il redonne l'équivalent à la caisse des ouvriers bon voilà et il dit qu'il est athée il dit qu'il ne veut pas avoir les sacrements il ne change pas d'avis à une semaine de sa mort et il dit je ne veux pas d'officiel je ne veux personne je veux l'essentiel à savoir moi il est enterré au point de dire personne ne veut pas d'honneur enfin je veux dire il a une cohérence voilà mais encore une fois quelqu'un peut très bien voir les choses différemment moi je suis un peu intoxiqué enfin je me suis auto-intoxiqué mais il y a de quoi quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup les gens comme ça alors expliquez-nous comment se fait-il qu'une dame on va dire bourgeoise c'est-à-dire tout ce qu'elle est avec les morceaux quand même enfin une bourgeoise c'est quelqu'un tout ce qu'il fréquente sauf qu'il fréquente des bourgeoises qui sont un peu plus légères parce que c'est plus facile il était misogyne qu'est-ce qu'il a autorisé j'allais dire dans sa tête à prendre le risque de demander un rendez-vous à Clémenceau pour lui elle oui de son côté elle pour prendre le risque de la fonder et de lui proposer quelque chose qu'est-ce qu'il autorisait à prendre un risque pareil j'allais dire sans vous raconter les détails Marguerite elle s'appelle sans vous raconter les détails Marguerite a eu un un deuil profond dans sa vie assez dramatique vu les circonstances et elle est dans on pourrait dire un état de dépression profonde alors évidemment on ne parle pas de ça à l'époque 40 ans elle a donc elle a 40 ans donc 43 ans et en gros son père son mari lui disent il faut trouver du travail ils ont peur ou qu'elle s'étiole ou qu'elle meure de désespoir ou qu'il y ait quelque chose comme ça donc il se débrouille pour la faire embaucher dans une maison d'édition et elle doit aller faire la tournée des gens connus écrivains leur demandant des livres qui sont pour la jeunesse des biographies qui sont faciles d'accès de Guy de Merde je ne sais pas qui enfin voilà et donc ça ça la remotive un peu d'avoir fait quelque chose en plus elle vit à Saint-Dié dans les Vosges qui est quand même un endroit dont elle se plaint un peu en disant il pleut tout le temps il fait toujours mauvais et et lui il a beau dire qu'il n'est pas retraité rien il a envie qu'il se passe quelque chose donc si vous voulez chacun il trouve son compte elle elle rencontre une star internationale c'est à dire que franchement on sort de la guerre elle le rencontre 3-4 ans après on l'appelle le père la victoire il est chaque fois qu'il fait un héros c'est un héros elle c'est une femme provinciale un peu étouffée par son mari qui accessoirement est toujours foutu le camp parce que c'est un prof de littérature comparé qu'il est à Rio à Harvard New York Miami et je pense que chacun il trouve son compte lui il est aimé et admiré par une femme jolie et il s'en remet pas et puis il se dit c'est la dernière fois je pense et c'est une dernière fois avant terminus ouais mais c'est avec sa personnalité il doit bien se dire c'est fini après il a une façon d'expliquer que sa moelle sa moelle se retourne c'est à dire qu'il est amoureux une dernière fois et il en oublie son âge parce qu'il revit l'excitation d'ailleurs quand il a fait venir en Vendée il devient fou il arrête pas il fait faire 15 fois le ménage il arrive deux heures avant à la gare il est comme un gamin et elle qui est un peu délaissée par son mari elle a un héros qui lui écrit des lettres tous les jours et qui l'engueule d'ailleurs très souvent dans les lettres parce qu'on peut pas dire que ce soit et les lettres sont incroyablement pas tarte c'est à dire c'est ça qui m'a frappé en les disant c'est à dire que c'est pas vous êtes très joli je vous manquais tous les jours enfin des trucs il y a des formules en disant s'il manque du rose à la mer pour vous je ferais venir des flamands et du vert je ferais venir des perroquets depuis que vous êtes parti il tombe une neige morale sur Saint Vincent enfin il trouve des formules qui sont je suis l'Etna et vous êtes la banquise tout ça pour vous dire que c'est pas simplement amical alors y a-t-il y a-t-il eu alors on va pas on va pas spéculer on va pas spéculer je sais pas j'ai pas le moyen de savoir bien que j'ai posé des questions à la famille aux petits-enfants mais je suis pas sûre que Marguerite ait été le genre à faire des confidences sur sa sexualité alors qu'elle était mariée à ses petits-enfants je le sens modérément la vérité est que vous voulez vraiment que je vous casse tous les faits là c'est pas sympa la vérité est que il a été opéré de la prostate je suis allé voir il y a une célèbre phrase de lui disant que je me suis aperçu que la prostate servait à rien alors je suis quand même allé voir c'est vrai ou pas cette phrase cette phrase est vraie je suis quand même allé voir un médecin spécialiste d'urologie le professeur Flamme ah oui je fais des enquêtes je fais des enquêtes de terrain et qui m'a dit que vu le procédure le modus operandi à l'époque c'était une opération très risquée puisque Gallieni en est mort à 45-50 ans que le frère de Poincaré le mathématicien en est mort également qu'il est probable que ça a été compliqué ce qui ne veut pas dire que et puis Marguerite est une femme protestante qui a eu un deuil donc je ne la vois pas non plus se mettre à courir en tenue légère à Saint-Vincent en disant avec Clémenceau qui lui court après en disant je vais t'entraper mais on est tous payés pour savoir qu'entre une certaine chose et un autre il y a toute une gamme toute une gamme de nuances dans les relations mais dans la correspondance il y a entre l'ethna il dit aussi il lui écrit en disant mon petit intérieur brûle comme une fournaise je ne pense pas qu'on écrive ça à une femme si c'était simplement votre grande soeur ou votre cousine ou votre garde malade voilà mais ça c'est purement c'était pas du tout d'ailleurs vous venez de prononcer un mot parce qu'on pourrait imaginer 83 ans entre 83 et 89 ans qu'elle 43 ans de moins ça se transforme un peu en garde malade etc c'était pas du tout le cas oui alors ça va être un peu le cas à la fin quand même dans la dernière année dans la dernière année parce qu'il lui même dit il lui écrit je dois quand même admettre que la vieillesse veut dire quelque chose fait son oeuvre il a toujours considéré que c'était une invention et qu'il suffisait d'être volontaire pour pas être diminué pour pas vieillir mais à la fin en plus il a du diabète il a plein de choses assez handicapantes et elle elle se met un peu à s'occuper de lui à lui demander sans arrêt de ses nouvelles alors ça l'agace mais dans la dernière année c'est ce qu'elle fera mais il faut quand même se rendre compte d'une chose et d'ailleurs c'est frappant quand on voit les photos de Marguerite à l'époque c'est qu'elle a certes 40 ans ou 41 ans mais une femme de 40 ans à ce moment là c'est comme quelqu'un qui en a 60 aujourd'hui c'est à dire que elle s'habille elle s'habille de façon en plus elle est veuve donc elle s'habille de façon assez très très austère et finalement elle est veuve ouais pardon ? elle est pas veuve non elle est elle a un gros deuil de quelqu'un très proche mais je peux pas le raconter autrement le truc n'a plus d'intérêt d'accord c'est comme si dans un polar je me dis déjà pourquoi le mec a tué qui a tué elle est veuve d'un coup ça m'a j'ai essayé d'éviter ça mais elle a oui elle a une souffrance énorme elle a une souffrance énorme donc c'est quelqu'un qui a un chapeau un chagrin énorme quand elle a 40 ans elle a un chapeau cloche comme ça elle est toute en noir elle a une mine alors que c'est une femme très belle et très qui aimait danser jouer de la musique faire des choses détail Clémenceau adorait danser ah oui on dit ça oui c'est vrai il adorait danser l'idée d'avoir eu Clémenceau en train de danser j'aurais voulu voir ça vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est drôle quand même on imagine vous avez décrit Clémenceau quand même la détermination terrible de ce bonhomme qui hésite il vous dit qu'il s'est comporté comme un gamin ça c'est quand même incroyable que quelqu'un comme lui qui a été trempé 60 ans dans la bagarre puisse devenir un gamin c'est magnifique c'est un truc je pense que c'est comme ça qu'il restait jeune je pense que c'est comme ça mais attendez il continuait à dire des trucs et ça c'est attesté non seulement par les livres qu'il a écrits par les livres qu'il a écrits sur sa vie en Vendée c'est à dire que quand il rencontrait madame je ne me souviens plus de son nom madame Michonneau je crois c'est une boulangère ou une charcutière je me souviens plus bon bref j'ai qu'il faisait ses courses il lui disait bonjour madame Michonneau je suis vraiment jaloux de vous alors il disait pourquoi monsieur Clemenceau et elle répondait parce que vous avez une plus belle moustache que moi ça le faisait marrer il a 80 ans il fait des blagues et des dames sur le fait qu'elle a une moustache voilà moi je trouve enfin si vous voulez je trouve que cette espèce et d'ailleurs quand vous regardez bien les photos il a un truc dans le regard une espèce de petite flamme diabolique qui fait que on le sent totalement capable de dire des horreurs ce qu'il a fait jusqu'à sa fin et à côté de ça d'être d'une d'une grande rectitude parce que même si je ne suis pas objective il a soigné jusqu'au bout les gens de sa famille parce qu'il était médecin quand même à l'origine et les gens qui travaillaient chez lui et il n'y en avait pas beaucoup il avait un chauffeur et puis il avait une espèce de on ne peut pas dire un domestique parce que c'était plus que ça alors comme ils n'avaient pas de ronds pas d'argent pardon Albert il allait couper des anguilles et tuer des des perderies parce qu'hors période de chasse pour ramener à manger ils allaient alors on lui offrait des homards parce que comme il avait réussi à obtenir une pension pour les veuves de pêcheurs parce qu'il avait quand même le bras long ayant été président du conseil et que elles n'avaient plus de mari elles avaient des gosses à élever et il y avait des deuils épouvantables en Vendée et qu'il avait réussi à faire en sorte qu'elles puissent s'être indemnisées alors qu'elles étaient passées dans les trous du filet c'est vrai que quand il arrivait il y a des à chaque fois on lui livrait des homards je ne sais pas pourquoi j'ai dérivé sur les homards oui donc et il s'occupait des gens chez lui parce qu'il a soigné Clotilde qui était sa cuisinière qui a eu un cancer et à 84 ans ou 5 il allait faire le trajet tous les deux jours pour la soigner et lui remonter le moral en lui disant que c'était rien ce qu'elle avait il faisait la même chose avec Monet mais Monet c'était son amie mais il a soigné il soignait les gens voilà était-il bon médecin je ne sais pas mais en tout cas il avait une relation il n'avait pas de mépris pour les pauvres gens ça j'en suis certaine et en plus il reste Clémenceau jusqu'au bout à l'exception de la dernière année dont vous parliez parce que dans les lettres il a aimé cette femme il a passionnément aimé on va dire quand même non ? il l'a aimé il a aimé l'amour qu'elle lui portait parce qu'il était fier il était content qu'on l'aime être aimé par quelqu'un comme ça on ne sait plus au bout d'un moment si on l'aime vraiment ou si on aime l'amour qu'il a pour vous mais c'est probablement un mélange de tout ça mais dans les lettres qu'il lui adresse tous les jours il lui écrivait tous les jours il reste Clémenceau il donne des ordres il engueule il dit ça va pas il l'engueule après il lui dit qu'il est désolé il veut à tout prix qu'elle écrive un livre et il trouve qu'elle passe son temps à faire des confitures et qu'elle le ferait mettre faire autre chose donc elle écrit un peu elle trouve que c'est pas terrible il lui dit si Shakespeare avait vécu comme vous il aurait jamais écrit Hamlet du genre effectivement c'est pas terrible la façon dont vous occupez il lui dit mais vous passez votre torse voir des gens de votre famille c'est pas comme ça qu'on travaille et puis de temps en temps il lui dit c'est bien comme si c'était une sorte de prof et ah oui oui non mais il est autoritaire il est autoritaire quand il lui dit je vais arriver trois jours plus tard parce que je sais pas quoi avec mes enfants il lui dit il l'engueule en lui disant est-ce que vous avez conscience que vous comptez en heure alors que moi je compte en secondes il y a quand même dans toutes leurs relations un truc qui est l'épée de Damoclès qui est le temps c'est à dire que lui a un temps compté il le sait surtout à cette époque j'ai un espérance de vie à cette époque qui était beaucoup plus faible et elle elle a le temps et il veut que tout soit vite tout soit parfait tout soit intense c'est à dire qu'on compense par la qualité et l'intensité le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pas beaucoup de temps alors la phrase qui fait le titre de votre livre le fameux pacte comme on dit comment ça s'est passé est-ce que vous avez pu rentrer assez loin dans la elle le raconte c'est dans la préface des lettres physiquement comment on conclut un pacte pareil c'est à dire qu'au bout d'un moment elle vient plusieurs fois le voir pour lui demander d'écrire un livre après Clémenceau parce qu'il faut quand même respecter un peu les règles de l'époque lui dit amenez-moi votre mari ça aussi c'est incroyable pourquoi il demande-t-il c'est une star et la famille et la reine c'est à dire que pour eux Clémenceau c'est la personne qui les a fait rentrer dans le giron français et puis le mari s'en fout lui même le deuil qu'il y a eu puisque c'est la deuil d'un de leurs enfants il est passé à autre chose il est désespéré aussi donc à la limite il veut qu'elle soit contente ah oui il approuve alors en gros il approuve c'est que il laisse faire il a autre chose à faire et le père de Marguerite dira à Clémenceau parce qu'en plus le père de Marguerite il a 10 ans de moins que Clémenceau donc tout ça il lui dira vous nous avez rendu notre fille parce que il a fait du bien il l'amuse il l'occupe et tout elle est manifestement elle se remet à vivre dans tout ce petit monde et au bout d'un moment il lui pose la question en lui disant mais madame vous avez l'air triste de qui portez-vous le deuil qu'est-ce qui vous est arrivé et elle lui raconte son histoire alors que c'est une histoire assez secrète entre son mari et elle et il lui dit donnez-moi votre main et prenez la mienne je vous aiderai à vivre vous m'aiderez à mourir tel est notre pacte et il la prend dans ses bras mais il l'embrasse enfin c'est pas plus que ça et elle le raconte en disant que ce pacte a tenu jusqu'à la fin et ça peut être effrayant ce type enfin effrayant moi j'ai eu plein de gens qui m'ont dit mais tu peux pas mettre un truc pareil un titre pareil c'est horrible voilà et j'ai même vu quelqu'un qui est dans une émission on sait que les journalistes ne travaillent pas me dit alors votre livre sur la fin de vie alors je dis c'est pas exactement un livre sur la fin de vie c'est juste un échange entre Clémenceau et Marguerite et c'est et de fait c'est lui le jeune d'ailleurs il lui dit plusieurs fois il lui dit mais attendez j'ai l'impression d'être plus jeune que vous et c'est vrai qu'il la boost et qu'elle elle à la fois elle l'admire elle le couvre parfois puis elle lui envoie elle fait toujours attention parce qu'il a beau il a vourgulé comme un âne et elle lui envoie des pomplemous il est content il crie parce qu'elle fait des confitures mais il les mange elle lui envoie des fleurs il lui dit et c'est le cadeau le plus stupide qu'une femme puisse faire à un homme mais bon elle s'occupe de lui alors il lui a écrit pas loin de 700 lettres ce sont les lettres qui sont qui ont été que vous avez pu lire par contre toutes les lettres qu'elle qu'elle lui a adressées ont été détruites à sa demande Marguerite a demandé à Clémenceau de détruire les lettres aussitôt parce qu'elle était mariée parce qu'elle ne voulait pas oui parce que je pense qu'à cette époque on ne pouvait pas avoir du courrier qui traînait des lettres adressées surtout le nombre puisqu'elle lui répondait à chaque fois et que si par hasard elle ne lui répondait pas dans les 12 secondes c'était un drame donc il se mettait en boule contre les facteurs parce qu'il y avait le 15 août et que c'était un jour férié il hurlait contre tout et que je pense que dans certaines lettres parce qu'on peut reconstituer ce qu'elle lui a écrit vu ce que lui-même lui répond quand il lui dit je ne vous croyais pas je ne vous croyais plus sage ce que vous m'avez écrit aujourd'hui est digne d'une véritable passion donc on peut imaginer qu'elle se lâche de temps en temps en disant des choses et j'imagine aussi qu'une femme qui a trois enfants n'a pas envie que ce genre de truc et elle est très suspicieuse parce que quand ils reçoivent des lettres avec des traces dessus je veux dire on a une période aussi où il y avait beaucoup de censure pour qu'on ouvrait des lettres elle fait envoyer des lettres chez un ami au début pour ne pas les recevoir directement chez elle et après elle lui dit on va ralentir un peu parce que là j'en reçois trop donc elle est prudente attentive et lui en est malade parce qu'il dit comme il avait l'habitude quand il les recevait en fin de matinée de déjeuner et de se les garder pour le dessert pour la fin du début d'après-midi il dit qu'il ne peut les lire qu'une seule fois parce qu'après il les brûle et qu'il ne peut pas avoir ça c'est formidable il ne peut pas avoir le plaisir de les relire le truc c'est un détail qui révèle plus la passion que beaucoup d'autres choses de recevoir une lettre d'attendre le dessert pour la lire c'est-à-dire la garder devant soi montrer l'attente qu'on a tout seul il est seul il fait ses préliminaires j'allais dire c'est formidable ça mon cher Philippe pour nous qui ne recevons plus jamais de lettres mais des sms et encore dans le meilleur des cas et qui les regardent aussitôt donc si vous voulez ça fait partie d'une espèce de plaisir qui est en voie d'extraction exactement savoir attendre il a quand même dit un jour la vie est faite de bonheurs approximatifs et de malheurs certains c'était pas il disait je suis un pessimiste qui se forge un optimisme tous les matins je pense que c'était quelqu'un qui était profondément marqué évidemment par la guerre de 14 et toutes les horreurs qu'il avait pu voir c'est-à-dire les types massacrés je crois que c'était quelqu'un qui était assez pessimiste sur l'être humain de façon générale je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas croyant mais qui croyait à quelque chose extrême orient non ? des religions il croyait il pensait à une forme de transcendance quand il voyait quelque chose qui était beau un tableau il pensait bien qu'il y avait quelque chose il y avait un esprit derrière les choses qu'il y avait une spiritualité qu'il y avait du sacré il y avait de la patrie d'abord oui mais il y avait quelque chose de sacré il pensait il cherchait il cherchait il savait qu'il y avait quelque chose mais sur le fond en plus médecin et médecin à cette époque ayant vu même si ses soeurs ont vécu longtemps toutes ses soeurs enfin des cancers à tout le monde je pense que sur le fond il était optimiste et joyeux mais profondément désabusé mais ça ne se voyait pas c'est le contraire de quelqu'un qui devait dire c'était mieux avant tout va mal c'est pas le genre parce qu'il trouvait toujours un truc pour l'exciter mais presque de façon maladive c'est à dire qu'il décrétait qu'il y avait un rosier qu'il poussait je ne sais pas où il écrivait à Monet qu'il voudrait son truc donc l'autre lui commandait des rosiers aux Etats-Unis sans arrêt il fallait qu'il se passe des choses je pense que c'est une façon de se divertir face à la mort et face à la maladie mais par exemple ce pacte quand on lit le début de votre livre sur Clémenceau tel qu'il est costaud donnant des ordres à tout le monde moi j'ai été étonné de ce pacte parce que on va on va céder à vivre tous les deux oui ça aurait été un autre pacte pourquoi vous m'aiderait à mourir parce qu'il sait que le temps est compté oui mais point non parce qu'il sait comme chacun parce que je pense qu'il a une vision assez panoramique de sa vie et il sait que le soir est venu oui et il sait que c'est la dernière fois qu'il va lui arriver quelque chose comme ça il veut en profiter enfin il veut le vivre pleinement mais il n'est pas idiot c'est un médecin c'est pour la convaincre qu'il met le mot mourir non je pense que c'est pour résumer le mieux la situation même si elle doit lui dire après ou d'autres fois mais non Georges mais non Georges mais il ne se plaint jamais auprès d'Alain c'est elle qui a tendance à dire mais vous avez mangé trop ça vous avez pas un peu mais lui il ne se plaint pas mais il est il est lucide après avoir lu tout ce qui était paru sur Cléron Manceau les livres qui étaient sortis et avoir passé deux ans avec les lettres et tout ce que vous avez pu étudier autour on est encore plus intéressé par Cléron Manceau après tout ça ou on a l'impression d'avoir fait le tour non non parce que moi je continue à aller je continue à aller chez lui régulièrement ah bon ah oui même après la sortie j'y suis allé beaucoup beaucoup pendant que j'écris mais après la sortie oui oui parce que attendez moi je suis une espèce de je ne sais pas de romantique un peu je vais voir sa salle de bâche dans son lit comme on a tourné le téléfilm on a tourné chez lui ah oui il y a un téléfilm qui va sortir quand ? Arditi a eu le droit de dormir dans le lit de Cléron Manceau parce que c'était un truc qu'on n'avait pas le droit de faire et moi je vais voir mais il y a sa robe de chambre sa brosse à dents ses chaussons c'est il y a tout ses lunettes c'est pas un musée ou un truc très chic il y a le vrai Cléron Manceau les objets qui l'entouraient tous les jours et puis c'est quelqu'un ça je ne vais pas rentrer dans mes dingueries personnelles et tous mes cultes chez moi où j'en appelle à Cléron Manceau quand j'ai un problème où je demande de m'aider et que je pense qu'il me répond et que quand c'est l'anniversaire de sa mort je fais quelque chose et quand c'est l'anniversaire de sa naissance aussi ça c'est mes dingueries personnelles mais je... non non j'ai pas... un vrai lien un vrai lien en plus je veux dire même au cas où j'y penserai pas ils ont tellement été fatigués chez moi par ça c'est à dire j'ai eu une propension à tout ramener à Cléron Manceau même quand on mangeait un truc je disais ben il aimait beaucoup ça et mon fils qui était encore à la maison et... donc toute votre famille déteste Cléron Manceau non ben du tout mais de temps en temps ils disent mais là je suis passé à autre chose donc maintenant je les emmerdre avec un nouveau sujet le point comment étant que je les emmerdre tout le temps c'est quoi le nouveau sujet en deux mots c'est une personnalité aussi c'est assez historique aussi c'est l'histoire d'un homme qui est passé pour un héros après la guerre juste à la guerre en 44-45 qui est entré au Mont-Valérien choisi par un... tellement c'était... il devait représenter la France combattante ils étaient 15 les Compagnons de la Libération il était ? non mais il y avait 15 héros qui devaient représenter la France vous avez des tirailleurs sénégalais vous avez des gens qui étaient au débarquement de Provence et tout bref des femmes des gradés des pas gradés et puis pof au bout d'un an on se rend compte que c'est pas un héros voilà je ne vous en dis pas plus et j'ai retrouvé toutes les archives et l'histoire est totalement vraie et ça fout un cirque pas possible et alors vous avez arrêté la politique pour faire des vibres la politique j'entends ou c'est la politique qui va m'arrêter je ne sais pas ou alors on va me mettre ah non mais alors la retraite maintenant si j'ai bien compris et de repousser donc je dois encore cotiser j'en ai pris pour deux ans donc j'en ai encore quelques temps ça va maintenant vous voyez vous avez trouvé un vrai plaisir à écrire bah oui j'apprends des choses ce qui compte c'est d'apprendre des choses la politique j'en apprends beaucoup aussi mais c'est moins sexy que dans le temps comme diraisent les vieux c'est mieux avant comme disait Gisbert hier en disant sur tout le reste c'était pas mieux avant mais sur la politique c'était quand même mieux voilà et bien on est content de vous avoir redécouvert redécouvert parce qu'on vous connait pour votre esprit carré et tout ça et on a vu que vous étiez rentré dans un monde complexe et que vous avez adoré ça et voilà ça nous a fait plaisir de vous voir et de savoir que l'aventure continue et bien merci beaucoup pour votre accueil merci à vous merci à vous